Bonjour à tous et bienvenue sur rc-tuto.fr aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre projet Jimny avec l'installation des jantes bedlock en 1.55 et des pneus un peu plus efficaces que les pneus d'origine donc on a trouvé chez asiatiz des jantes boomracing qui fonctionne pour le toyota lc70 voilà donc il y a des jantes arrière des jantes avant sont des jantes bedlock assez lourdes l'avantage de ces jantes c'est que vous pouvez enlever le centre que vous avez ici vous avez un petit outil spécial vous pouvez enlever le centre et installer des écrous pour avoir une jante de type tall donc c'est tout à fait ce qu'on recherche voilà donc pour info les jantes avant coûte 35 euros les jantes arrière coûte 40 ou l'inverse mais voilà il y a un 7 à 35 et un 7 à 40 on a trouvé ici des pneus rc4 wd en 1.55 en diamètre 76 mm les dirt grabber voilà donc c'est des pneus c'est les seuls pneus qu'on a trouvé en diamètre assez petit en 1.55 donc par exemple ici sont des pneus qui coûtent une trentaine d'euros la paire qu'on a trouvé chez fanatic rc c'est un site français voilà livré en deux jours chez vous voilà donc du coup on va commencer à installer ça sur nos jantes donc on va commencer par les jantes avant on va ici ouvrir nos pneus voilà donc les dirt grabber des pneus vraiment collants assez souples les mousses sont par contre assez ferme donc on va voir s'il va pas falloir les changer mais parce que le jimmy est assez léger mais voilà le pneu est bien collant rc4 wd qui fait des pneus bien efficace voyez la gomme elle est assez assez élastique donc on va commencer par sortir nos jantes ici donc on vous les a présenté vite fait dans notre déballage colis de chez asiatis donc vous avez ici le classique stickers et la petite brochure qui vous explique comment installer vos pneus et votre centre de roue voilà vous pouvez enlever le moyeu et dévisser la partie centrale du moyeu ici pour pouvoir y installer comme je vous expliquais des écrous et les vis pour avoir un jante de type tôle pour d'autres modèles que le toyota voilà vous avez votre assemblage ici donc on va commencer par installer ça donc vous prenez votre jante on va enlever ici nos petites façades vous avez ici un petit outil multi tool donc ce petit outil vous permet d'enlever ici toute la face avant de votre jante comme ceci donc vous avez une jante nue avec juste l'emplacement pour venir visser ce sont des écrous qui sont fournis avec ce sont des écrous spéciaux vous avez un petit truc ici qui fait office de valve de roue et vous avez vos cinq vis ici pour démonter votre bedlock la face avant ici comme je vous ai montré dans la vidéo précédente ça c'est la roue avant avec le bloc bloc pont donc la face avant ici de la jante vous pouvez la desserrer avec ses vis là et venir remettre des écrous donc vous enlevez pour info la partie chromée on va le faire après donc on va commencer par ici installer nos jantes sur nos pneus voilà donc vous obtenez votre anneau centrale face à face arrière face avant donc de manière classique on va installer notre anneau comme ceci nous allons venir passer ici une face comme ceci de notre jante et nous allons centrer la deuxième et vous pouvez venir serrer comme ceci donc l'étape suivante va être ici de desserrer les petits écrous on va venir installer nos nos écrous de type jante tôle voilà donc votre centre ici vous mettez de côté on va ici prendre notre dans nos petits sachets nous avons un sachet avec des petits écrous vous allez en prendre six vous prenez vos six petits écrous vous avez ici votre outil où vous venez installer vos écrous à l'intérieur comme ceux ci et vous venez ici installer comme ceux ci sur votre outil et vous laisserai tranquillement et voilà le résultat donc maintenant on va venir ici installer notre centre de roues comme ceci pour vous pour vous montrer le résultat voilà ça fait une belle jante tôle vraiment sympathique voilà d'abord fixer notre roue avant de remettre le cache on va faire la même chose sur la deuxième roue et on revient tout de suite voilà nos deux roues avant sont montés on va pouvoir passer aux roues arrière avant de les installer sur le châssis donc dans votre boîte de jantes vous avez ici des élargisseurs au passage des exagones des hexagones élargisseurs de voie donc il c'est du plus 3 mm donc on va passer ensuite ici aux jantes avant jantes arrière pardon donc c'est sensiblement le même emballage à la différence ça va être le centre de la jante qui est différent vous voyez les jantes avant les jantes arrière vous avez le même outil les élargisseurs donc on va assembler ça tout de suite sur nos pneus dirt grabber et on revient voilà nos quatre jantes sont montés avec nos pneus on va maintenant passer à l'installation sur la voiture donc on va commencer par enlever nos roues et nos hexagones de roues pour pouvoir installer ici des élargisseurs donc première étape c'est enlever nos quatre roues nous allons commencer par un côté vous voyez nos petites tigètes tombe déjà donc on va installer nos élargisseurs ici vous repassez votre petite tige et vous y mettez l'élargisseur voilà on va ensuite prendre notre notre roue qu'on vient installer sur l'élargisseur comme ceci vous prenez votre écrou ici vous avez un outil spécial ici pour venir visser votre écrou directement alors attendez il faut activer le serrage voilà vous avez ici ensuite votre petite clé à roues directement sur votre outre ou multi tool donc c'est un petit tout à emmener partout avec vous en session si jamais vous devez démonter vos roues voilà comme ceci on va ensuite mettre notre cache vous prenez le côté que vous avez utilisé pour viser vos petits écrous et vous venez serrer tranquillement comme ceci vous avez une jante en tôle on va faire la même chose de l'autre côté on va repasser notre petit axe un élargisseur de roues comme ceci vos jantes sont installés de ce côté ci on va faire la même chose de l'autre côté et on revient tout de suite voilà nous avons fini d'installer nos quatre roues donc le résultat est nettement meilleur donc comparé à ici nos roues de rallye voilà donc on a un petit un petit scale du coup un résultat qui est vraiment réaliste qui ressemble vraiment un petit 4x4 vraiment sympa voilà il va peut-être falloir qu'on recentre la carrosserie qu'on la réavance un petit peu voyez parce qu'ici ça correspond pas donc voilà pour l'installation des jantes asiatis bedlock en 1.55 pour info ce sont les jantes yota vous voyez les références ici pour la jante avant brw 78 090 7 front black et rire black vous les avez ici aussi disponible en couleur silver donc couleur acier voilà donc ici vous pouvez sauver vos petits centres de roues pour plus tard sur un autre projet si jamais vous allez utiliser vos roues sur un autre projet donc vraiment sympathique le petit outil est vraiment vraiment magique donc ça vous permet de d'installer vos six écrous instantanément d'enlever votre centre de roues et ainsi de faire clé à roues au passage voilà donc ici c'était l'avancement du projet jimny donc pour un coût d'environ 100 euros on a nos quatre roues complètes avec les pneus et les jantes voilà donc ce qui fait grimper le budget du jimny il me semble à 350 euros voilà donc on est dans les 400 euros prévus initialement donc on va encore accessoiriser un petit peu on pense à une roue arrière on va peut-être utiliser une de ces roues une roue arrière au niveau de la carrosserie peut-être une galerie et quelques autres accessoires voilà donc on va aller tester ça assez rapidement pour voir le résultat des pneus et le fonctionnement étant donné qu'ici on avait des pneus de type rallye c'était pas très pas très très efficace voilà donc prochaine vidéo sur le jimny ce sera du roulage et du test des jantes donc pour rappel les jantes bedlock boom racing il y en a à peu près pour 35 euros pour les jantes avant 40 euros pour les entrailles les jantes arrière ce sont des jantes avec le centre amovible merci à vous de nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos à nous faire un petit lac sur notre page facebook et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur instagram arroba rc-tuto.fr c'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec asiatizobi au speed drive et tintestujine nos partenaires merci et à bientôt à bientôt